Salut, moi c'est Aswin, je suis doctorant en première année à Economics et je travaille sur la participation électorale liée à l'ambiguïté des personnes politiques. Je pense que ce qui m'a le plus donné envie de faire une thèse, c'est le fait de pouvoir travailler sur un sujet de manière approfondie et de pouvoir s'exprimer sur un sujet de manière approfondie. Parce que quand on n'est pas dans l'académique, il est souvent très difficile de travailler, d'approfondir sur un sujet, car vous avez des contraintes commerciales, vous avez des objectifs trimestriels, etc. Alors que ici, en thèse, on peut réfléchir à vraiment la science sans pour autant se soucier de quelle va être la finalité, si ce n'est pour ajouter à la science et ajouter au savoir global. Hello, je m'appelle Capricine Noblet. J'ai fait une thèse à Economics sur les sujets de la responsabilité de la finance face au changement climatique. Maintenant, je suis chargée de recherche à la Banque de France et à l'Institut Louis Bachelier. Pourquoi j'ai eu envie de faire une thèse ? Je pense d'avoir le temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on a rarement dans la vie, d'avoir le temps. Alors bon, même si finalement, trois ans, ça passe très, très vite. Je pense que tout doctorant le dit, mais quand même d'avoir le temps de creuser un sujet, de se challenger intellectuellement, de se challenger un peu, d'essayer de contribuer aussi, de se sentir utile. Alors même si ce n'est pas beaucoup, de ne pas avoir une contribution majeure, d'amener cette petite pierre à l'édifice, je trouve que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Je m'appelle Claire Mollier, je suis doctorante en troisième année Economics. C'est un laboratoire de recherche à l'Université Paris-Nanterre. Jusqu'ici, ça se passe bien. Après, la thèse, c'est quand même très cyclique. Il y a des jours où ça va bien, où on trouve que c'est chouette ce qu'on fait. Il y a des jours où on trouve que ce n'est pas terrible. Et c'est juste, on se rassure en se disant que c'est cyclique et que demain, on trouvera que ce sera bien. Et après, on se dérassure en disant que ce ne sera pas bien le lendemain. Alors moi, ce que j'appréhendais plus avant de décider même de faire une thèse, c'était le... Je me demandais si je serais intéressé par un sujet de telle sorte que je puisse y passer trois ans ou quatre ans, quoi. Et je pense que ce n'était pas la bonne question à se poser. La question à se poser, c'est est-ce que vous aimez l'exercice, déjà de base, est-ce que vous aimez l'exercice de réfléchir sur un sujet, de réfléchir à écrire sur une question qui vous habite et ensuite de réfléchir sur le sujet. Je pense qu'il est très important d'aimer d'abord l'exercice avant de se soucier de ce que vous faites, du domaine dans lequel vous le faites. J'imagine que c'est assez personnel, mais ce qui m'a beaucoup aidée, en tout cas, c'est un moment d'éviter de me surengager émotionnellement dans la thèse. Je pense que la thèse, il faut le voir aussi comme un exercice. Ce n'est pas sa vie qu'on joue, ce n'est pas sa carrière. On apprend, on peut faire des erreurs, c'est OK. Et de prendre du recul sur tout ça et de se dire que là, finalement, on est un peu comme des apprentis-chercheurs. On teste des choses et on verra par la suite. Bonjour, je m'appelle Hugo Oriola et je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, du coup, rattachés au laboratoire économique. J'ai fait une thèse que j'ai finie l'année dernière. C'était une thèse qui portait sur le rôle politique que peuvent avoir les banques centrales. On nous dit assez souvent que c'est des acteurs qui sont un peu isolés du monde politique. Et en fait, quand on regarde dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est quand même une institution qui a un rôle politique. L'expérience de faire une thèse, c'est une expérience qui est un peu particulière parce que c'est à la fois une expérience individuelle, mais c'est aussi une expérience collective en même temps. dans le sens où on est seul à travailler sur son sujet de thèse. Très souvent, c'est des sujets qui sont très précis. Donc, du coup, on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet-là spécifiquement. Par contre, on a quand même beaucoup de discussions avec des pairs, que ce soit des doctorants, des doctorantes ou d'autres professeurs ou des gens même qui font potentiellement de la recherche en dehors de l'université, peut-être de la recherche privée ou ce genre de choses. Et c'est vraiment une expérience où on est à la fois seul sur son sujet, mais pour pouvoir traiter efficacement son sujet, on est obligé de discuter, de beaucoup parler et de beaucoup se remettre en question en suivant un petit peu les conseils des uns et des autres sur ce qu'on est en train de faire ou sur la façon dont on est en train de le faire. Je pense que le premier vrai coup de jeu de la recherche, c'est au tout début, quand tu n'es pas encore très sûre de tes sujets, tu apprends, tu lis beaucoup. Et j'avais une idée de papier de recherche que je trouvais sympa. Et finalement, juste avant de me lancer dans la réalisation du papier de recherche, donc ça faisait quand même déjà 3-4 mois que je lisais sur le sujet, un papier est sorti et faisait exactement ce que je voulais faire. Donc le coup fut rude. Mais finalement, je pense qu'avec du recul, c'est des choses qui arrivent tout le temps et finalement, il faut le prendre peut-être plus d'un côté assez encourageant, c'est-à-dire qu'on est dans la bonne direction, on regarde au bon endroit. Le principe de la recherche qui est peut-être un petit peu compliqué à envisager au départ, en tout cas pour moi, ça a été un peu compliqué, c'est le fait d'être viewé par ses pairs, d'être relu par ses pairs en permanence. C'est un petit peu compliqué au départ parce que des fois, les pairs en question peuvent être un petit peu durs dans leurs commentaires et ce qu'ils nous demandent de faire ou de refaire potentiellement sur nos travaux. Mais une fois qu'on commence à prendre l'habitude, c'est un processus qui est vraiment assez intéressant et vraiment stimulant d'un point de vue intellectuel. Mais c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué au départ. Bonjour, je suis Thomas Jacquet. Je cherche à modéliser et quantifier l'impact du climat sur l'économie et plus particulièrement le secteur agricole. Et comme moi, je souhaite travailler dans l'enseignement supérieur, avoir une thèse, c'est un nécessaire entre autres. Après aussi, l'avantage, c'est que ça permet de travailler au quotidien sur des sujets qui nous intéressent puisque c'est ce qu'on nous demande, d'approfondir des sujets et d'en devenir spécialiste. Pour certains types de carrières, notamment des carrières institutionnelles auprès de la Banque de France, la Banque mondiale, le FMI, de plus en plus, c'est nécessaire d'avoir une thèse. Et je pense que c'est un point intéressant d'avoir tête en amont. C'est-à-dire que la thèse n'amène pas nécessairement une carrière dans l'académique. Alors, c'est très chouette, la carrière dans l'académique, mais on n'est pas obligé de faire ça. Et il y a beaucoup d'autres carrières qu'on peut faire avec une thèse, que ce soit dans le privé ou dans des institutions. Et pour ça, pour certains types de postes, et notamment des postes avec de la recherche ou de l'analyse économique, les profils de docteurs sont très recherchés. On ne fait pas une thèse pour la gloire et la célébrité, pas en France en tout cas. Et je pense qu'encore une fois, il faut aimer l'exercice de la recherche scientifique. Il faut aimer l'exercice d'être presque obsédé par un sujet et de sorte à vouloir détailler tout ce qui concerne ce sujet-là et à vouloir réfléchir sur comment améliorer le questionnement d'une part et comment mieux répondre à ces questions d'une autre part. La priori que j'avais sur la recherche et sur les chercheurs-chercheuses en particulier, c'était un peu l'impression que toute la journée, ils étaient dans leur bureau en train de coder, en train de résoudre des équations mathématiques. Au final, ça reste des êtres humains, ça reste des personnes pour la plupart qui sont des bons vivants. On ne parle pas tout le temps de recherche, ça nous arrive parce que c'est quand même la grande majorité de notre temps. mais on parle d'autre chose. Il y a des personnes engagées qui traitent de sujets très engagés et qui vont discuter de ça à une pause café. Il y a des personnes qui travaillent sur des sujets moins engagés mais qui le sont tout autant. C'est très chouette qu'il y ait une pluralité de personnalités. On a le temps d'avoir une vie sociale, on a le temps d'avoir une vie sociale avec ses collègues et aussi avec ses amis qu'on pouvait avoir avant. J'ai même eu le temps de voir ma famille, je descendais à Noël et tout, donc c'est vraiment possible. Après, c'est juste un petit peu compliqué parfois, surtout au début, de trouver cet équilibre-là entre potentiellement la vie sociale et la vie professionnelle. Après, est-ce que c'est plus compliqué que dans d'autres domaines ? Je ne suis pas sûr, je pense juste que c'est une question d'habitude. Personnellement, je trouve que c'est la gestion du temps. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et le fait de devoir travailler sur son sujet. Pour moi, c'est ça qui me paraît le plus compliqué. Si vous voulez, ça peut paraître un peu d'ego, mais je vais faire le parallèle entre un doctorant et un artiste, quelqu'un qui fait un travail créatif. Je pense que vous vous organisez un peu comme vous le sentez, mais derrière, il faut qu'il y ait des œuvres tangibles. Il faut qu'il y ait des rendus. Bien sûr, cela va aussi dépendre des personnes qui vous encadrent, des professeurs avec qui vous écrivez votre thèse. Et je pense qu'il y a une grande liberté dans la façon de s'organiser pour un doctorant ou une doctorante. Il faut savoir se poser ses propres limites, ses propres contraintes et ses propres objectifs pour arriver. L'économie a quand même pas mal d'avantages par rapport à certaines autres disciplines. Pour être très honnête, c'est une des rares disciplines qui se situe vraiment entre les sciences dures et les sciences sociales. On a des méthodes qui sont assez empruntées aux statistiques et aux mathématiques, mais on garde ce côté vraiment science humaine, science sociale, qui nous permet de traiter des sujets qui sont super variés et potentiellement super intéressants. C'est vrai que souvent, les gens font l'amalgame entre économie, finance et commerce. Mais l'économie est une science qui s'intéresse principalement sur la gestion des ressources et comment les humains s'organisent pour gérer les ressources. Et quand je dis ressources, j'entends ressources naturelles, ressources physiques, ressources morales, ressources culturelles, etc. On ne parle pas que d'argent. Par exemple, moi, dans ma thèse, dans mon sujet, je parle de la participation électorale et je ne parle presque jamais vraiment d'argent. Si je devais donner un conseil, je dirais de bien se connaître, à la fois de ne pas avoir peur de se découvrir. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir des... Il n'y a pas des qualités universelles pour être un bon chercheur ou un bon doctorant, doctorante. Je pense qu'il faut quand même être relativement autonome. Et après, il faut aussi anticiper qu'on va évoluer à chaque instant de notre vie. Et que du coup, la thèse, ça va être aussi un moment pour se découvrir d'autres qualités ou en tout cas s'améliorer sur certains points. Et du coup, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de se dire là, actuellement, je suis très timide. C'est impossible pour moi de passer au tableau. Si ça se trouve, vous ferez une conférence devant 300 personnes et ça se passera bien. C'est un peu ce qu'on dit, c'est un marathon. Moi, je n'ai pas l'impression de m'être préparé spécialement pour faire ça. Après, je me dis qu'on fait les choses au jour le jour et en travaillant régulièrement, il n'y a aucun souci à se faire. Si on est passionné et qu'on est ici, c'est qu'on est capable de le faire. Si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. C'était une belle expérience avec des moments très forts, des moments moins agréables. Mais je pense que c'est franchement quelque chose qui se vit et qui est très prenant. C'est très chouette d'avoir le temps de pouvoir travailler pendant trois ans sur des sujets qu'on aime, d'avoir une grande liberté aussi, une vraie liberté dans son travail, dans son emploi du temps. Là-dessus, c'était vraiment très sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada ...